Le lundi 16 mars 1914, à 18h05, Mme Joseph Cailloux, femme du ministre des Finances, tué à coups de revolver M. Gaston Calmette, directeur du Figaro. Un fait divers ? Non. Beaucoup plus qu'un fait divers. Parce qu'au-delà des coups de revolver de Mme Cailloux, il y a un climat. Le climat de 1914, au moment où la guerre et la paix hésitent. Au-delà des coups de revolver de Mme Cailloux, il y a un combat intérieur. Il y a des individus puissants, des grands fauves aussi, qui s'affrontent. Et puis, au-delà des coups de revolver de Mme Cailloux, il y a un personnage. Son mari, Joseph Cailloux. J'aime les personnages parce que, il est bon que, dans l'histoire, les personnages, justement, viennent, tout à coup, faire surgir l'inattendu. Les personnages sortent l'histoire de son trentran quotidien. Et quel personnage que ce Joseph Cailloux, qui fut certainement l'un des hommes d'État les plus remarquables de la Troisième République, mais aussi l'un des plus haïs, qui est-ce ? Un bourgeois, sans aucun doute. Un grand bourgeois, famille de notables, de la Sarthe. Le père était un ministre de Mac Mahon, un ministre conservateur. Et lui, il est entré dans l'inspection des finances, très brillamment. Et puis, tout de suite, très vite, le FIEF, la famille, ma mère, dans la Sarthe. Il est député à 34 ans, il est ministre à 35 ans, début, comme il y en a peu. Ministre des finances, bien sûr, parce que c'est un financier. Et ce sera toute sa vie un financier hors ligne. Et même au-delà de ses aventures d'avant 1914, malgré d'autres aventures qu'il traversera pendant la guerre 1914-1918, il redeviendra ministre des finances, bien après, plusieurs fois, et jusqu'en 1940, restera un augure de nos finances nationales. Alors, il est ministre, et il le sera cinq fois, entre 1900 et 1914. Et puis, en 1911, il sera président du Conseil. Un jeune président du Conseil, comme on dit. Et ses opinions, ses opinions, elles ont évolué. Au départ, modérées, et puis, à mesure que sa carrière évolue, il évolue, lui aussi, vers la gauche. Il est toujours de plus en plus sa gauche. Il sera président du Parti Radical Socialiste, à une époque où le Parti Radical Socialiste était indiscutablement un parti de gauche. Alors, en 1911, en 1911, Joseph Caillot mène sa politique. Il est président du Conseil, il a trop de personnalité pour ne pas mener sa politique. Et cette politique est extrêmement importante pour la France. Car, en 1911, l'Allemagne, inquiète de nous voir nous installer au Maroc, l'Allemagne envoie un bateau de guerre, un bâtiment de guerre devant Agadir. Ça aurait pu être la guerre, et nous sommes à deux doigts de la guerre. C'est Joseph Caillot, par sa prudence, par son intelligence, par ses dons de manœuvrier, par son amour passionné pour la paix, qui évite, justement, la guerre au prix d'un échange territorial dans le centre de l'Afrique, qui ne nous coûte qu'est. Alors, cet homme, qui réussit tout ce qu'il entreprend, cet homme a, bien sûr, une vie privée. Et cette vie privée ressemble à sa vie publique. Sa vie publique qui est ambitieuse, qui est fonceuse, qui est avide, qui est orgueilleuse. Il est orgueilleux comme il n'est pas permis d'être orgueilleux. Et Jacques Chastenay dit, d'ailleurs, que cet orgueil, quelquefois, touche à l'enfantillage. Il suffit de lire ses mémoires. Le premier volume, le premier volume, c'est « Ma jeunesse orgueilleuse ». Le deuxième volume, « Mes audaces ». Le troisième volume, « Clairvoyance et force d'âme dans les épreuves ». Voilà l'homme. Et tel qu'il est dans les mots, dans l'attitude, dans la vie publique, privée, il se présente physiquement. Il est d'une belle taille, bien prise, cambré, se redressant, la poitrine enfermée dans le gilet blanc, l'œillet à la boutonnière, le crâne, il a été chauve, il a été chauve à 25 ans, le crâne qui s'empourpre facilement, le monocle vissé à l'œil, ou bien, au contraire, balancé négligeablement, un personnage, il est là, il est quelque part. On ne voit que lui, d'ailleurs, quand on le montre dans un groupe, sur une photo, il n'y a que Joseph Caillot. On ne voit que Joseph Caillot. Alors, sa vie privée, il y a eu des femmes, il faut bien parler des femmes, puisque c'est tout de même le centre de l'histoire. Beaucoup de femmes, il a été aimé, il a aimé comme il fait tout, avec Fougue, avec Frédésie, et puis un jour, il s'est marié, il s'est marié avec la femme divorcée d'un de ses collaborateurs, de son nom de jeune fille, mademoiselle Guédan. « Mariage heureux, dira-t-il, ou dira-t-elle, plutôt, parce que les avis sont partagés, en l'occurrence, mariage heureux, dira-t-elle, mais lui dira dès les premiers jours, la discorde s'est installée, à notre foyer. » En tous les cas, il la trompe. Il la trompe assez vite avec une jeune femme divorcée de journaliste Léo Clarty, qui s'appelle Henriette Renoir. Et pour moi, c'est important qu'il y ait toutes ces femmes divorcées autour de Caillou, parce que, il faut bien dire que c'est un trait qui ajoute au personnage. Le divorce n'est pas du tout entré dans les mœurs entre 1900 et 1914. on montre du doigt un homme divorcé et quant à une femme divorcée, on refuse souvent de la recevoir, c'est à ce point. Eh bien, Caillou, qui épouse une femme divorcée, qui tombe amoureux d'une seconde femme divorcée, eh bien, il est là, il rond, il rond les frontières, il éclate dans les limites, il fait face, car il fait toujours face. Alors, un jour, une lettre. Ça arrive souvent comme ça, une lettre apprend à Mme Caillou, néguée dans son infortune. Alors, elle lui parle, il s'excuse, il dit que ce n'est rien, elle pardonne, la liaison continue dans l'ombre et un jour, elle trouve Mme Caillou dans un tiroir des lettres. Il faut dire qu'elle a pris une clé qui n'est pas la clé du tiroir, elle a cherché ces lettres. Et elle les trouve et ces lettres prouvent que la liaison non seulement continue, mais que Caillou et Henriette, Riri, comme il l'appelle, on voit ça dans les lettres, ne songe qu'à obtenir le divorce pour refaire leur vie. Et alors, comme c'est une femme fière, c'est elle-même qui va parler de divorce à Caillou, nous sommes en 1910, ce sont les élections, Caillou connaît la province française, il remet le divorce après les élections, il ne vaut mieux pas se présenter en position faible devant le corps électoral, et en effet, les élections ont lieu, il est élu et on divorce. Avant le divorce, eh bien, ces lettres du tiroir, eh bien, on les a brûlées dans un autodafé et tout se termine très bien. Il épouse Henriette et c'est elle et c'est elle qui va assister par conséquent au cabinet Caillou de 1911, c'est elle qui sera là au moment d'Agadir, c'est elle qui assistera à la chute du cabinet Caillou, parce qu'un cabinet connaît toujours une chute, bien sûr, et qui verra ensuite Poincaré prendre le pouvoir et puis Poincaré être élu un peu plus tard président de la République. Et puis, c'est le cabinet brillant, c'est le cabinet Barthou et enfin, et enfin Barthou qui est déboulonné par Caillou, Barthou cède la place au cabinet d'Oumergue, nous sommes en décembre 1913 et dans le cabinet d'Oumergue figure Joseph Caillou comme ministre des Finances. Logiquement, logiquement, le président de la République aurait dû faire appel à Caillou pour remplacer Barthou puisque c'était Caillou qui, par une interpellation, avait mis le cabinet en difficulté. C'est la règle parlementaire et on aurait dû le fermer Poincaré. Déteste Caillou. Il n'est pas le seul. Beaucoup de gens détestent Caillou. Il faut dire que ses façons très personnelles, sa hauteur, son temps cassant, son horreur de la discussion quand elle tourne mal pour lui et alors il casse, il tranche. Tout cela lui a attiré beaucoup d'inimitiés aussi bien d'ailleurs parmi ses ennemis politiques que même parmi ses amis politiques. Et puis surtout, il y a les positions de Caillou. Caillou, on le sait, est un ami de la paix. Caillou voit d'un très mauvais oeil et ses amis politiques avec lui le nationalisme cocardier vers lequel la France s'oriente. Il est contre la loi des trois ans. En effet, trois ans de service militaire, il trouve que c'est trop. ça c'est en politique extérieure et en politique intérieure, il milite depuis longtemps et dans le cabinet du maire il va militer avec d'autant plus de force, de fougue, pour une plus grande justice sociale à travers une plus grande justice fiscale. Eh oui, nous sommes au nœud, au creux du problème, face au problème. si Joseph Caillou n'avait pas voulu imposer à la France l'impôt sur le revenu, la tragédie que nous allons évoquer n'aurait pas eu lieu. On est stupéfait, on s'est dit comment. C'est ainsi. Alors que l'Allemagne menace, et c'est vrai, et que peut-être sur ce point l'attitude de Caillou peut être critiquée. On peut se demander s'il a vu clair à ce moment-là. Ami de la paix, bravo, il a préservé en 1911 la paix, bravo, il a permis à la France d'acquérir une artillerie lourde qu'elle n'avait pas, bravo, de réorganiser le grand état-major, bravo, mais être contre les trois ans, ce n'est peut-être pas très lucide. En revanche, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, eh bien, Joseph Caillou est naturellement dans le mouvement de l'histoire. vouloir que tout le poids de l'État, des dépenses de l'État repose également sur des gens dont les revenus sont aux antipodes, le plus pauvre comme le plus riche qui collaborent de la même manière aux dépenses de l'État par des taxes qu'il paye également, Caillou pense, avec d'ailleurs Jaurès et les socialistes, que c'est impossible et qu'il faut instaurer sur les revenus plus élevés des prélèvements. Eh bien ça, une masse considérable de l'opinion n'en veut pas et est prête à faire face à cette mesure avec tous les moyens. Et on va voir que cette masse de l'opinion va littéralement employer tous les moyens. Nous sommes donc au début de 1914 et on pense aux élections qui auront lieu en juin. Alors les modérés, les droites vont se fédérer, il y aura la Barthou brillant pour faire pièce à la gauche et pour faire pièce à la gauche les droites ne trouvent rien de mieux que de s'appeler fédération des gauches. C'est une chose qui s'est retrouvée souvent. Donc Barthou est brillant. Il faut retenir ces deux noms parce que c'est Barthou, surtout Barthou et sans doute Briand qui vont mener le branle contre Caillou. Il faut étouffer le projet de loi sur l'impôt sur le revenu et donc vider de l'enceinte parlementaire le cabinet d'Umerg pour déboulonner d'Umerg et bien il faut s'attaquer à un membre du cabinet d'Umerg le plus vulnérable pensant le plus détesté Caillou. Il faut perdre Caillou. Et voilà la manœuvre qui s'esquisse au début du 14 disons qu'on est certain que Barthou l'a conduite qu'on pense que Briand y a collaboré et aussi très probablement le président de la République Raymond Poincaré qui déteste personnellement Caillou. on va aller chercher quelqu'un pour mener cette offensive et ce quelqu'un sera un journaliste le directeur de Figaro il s'appelle Gaston Calmet il a 55 ans. Gaston Calmet c'est bien c'est un journaliste de qualité il a débuté très jeune au Figaro et puis il est devenu le gendre du directeur ce qui est une bonne manière de faire carrière et puis fatalement son beau-père est parti un jour il a succédé à son beau-père comme directeur du Figaro et il faut dire qu'il ne s'est attiré que des amitiés et c'est d'ailleurs tout le monde en témoigne un ami très fidèle et c'est le secret de cette attitude de Calmet qui surprend tout de même cette violence qui n'est pas du personnage cette ténacité cette volonté d'anéantir un adversaire car cette campagne va être d'une cruauté incroyable oui c'est le secret parce que Calmet est l'ami de Barthou et quand il est l'ami de quelqu'un il l'est inconditionnellement alors comme il est l'ami de Barthou il épouse les haines de Barthou et par conséquent il va foncer comme on le lui demande contre Caillou alors ça commence en janvier par des escarmouches on révèle que Caillou aurait consenti des avantages à un certain nombre de sociétés qui leur est touché de l'argent les sociétés d'ailleurs démontent à qui mieux mieux et disons que les premiers boulets sont mal ajustés et puis enfin les banderilles on sent que ce sont encore des banderilles tout de même se précise on parle de coups de bourse on parle de trafic d'influence imaginez un journal qui est lu dans toute la bourgeoisie la grande comme la petite qui est influent qui arrive par conséquent sur toutes les tables tous les matins des gens qui comptent et surtout à Paris et des gens qui sont à même d'influencer le milieu politique imaginez tous les jours une attaque et on continue on continue on continue il y a des démentis bien sûr il y a Caillou qui dément les autres qui démentent mais vous savez quand on attaque il y a toujours et qu'on dément il y a toujours des gens qui ont lu l'attaque qui ne liront pas les mentis et il faut dire que chez les Cailloux le climat s'alourdit singulièrement lui est devenu très irritable être attaqué tous les jours mais elle elle Henriette ressent une peine profonde et comme une angoisse dont elle ne se délivre pas de jour en jour lui quand le journal arrive il le lit rapidement il lit le titre il lit les attaques de calmette et puis il le jette par terre elle crie à le salaud mais elle elle le lit en silence elle le regarde quand lui est parti au ministère des finances elle le relit et c'est comme une blessure qui est ouverte et qui ne se referme plus parce que elle aime son mari elle l'aime profondément puis elle l'admire alors elle trouve ça injuste et disons que c'est pour la plupart des attaques très injuste et on en arrive comme ça ça a duré en janvier février début de mars et les caillots les deux caillots sont très atteints surtout elle et le 10 mars on apporte le Figaro comme tous les matins chez les caillots et le 10 mars il y a un article de Calmette un de plus contre Caillou et qui révèle une étrange affaire cette affaire qu'on va appeler l'affaire Rochette qu'est-ce que c'est que Rochette Rochette c'est un homme d'affaires avec beaucoup d'entre-gens qui s'est lancé depuis des années dans quantité de grandes entreprises pour lesquelles il a drainé l'épargne disons que ces entreprises ne sont pas toutes malhonnêtes que certaines sont faites peut-être à entreprise justement commencer avec beaucoup de légèreté et qu'il jongle et que c'est dangereux un homme qui jongle parce que s'il y a une affaire qui marche l'autre qui marche moins il la renflou avec la première tout ça n'est pas très solide tout ça n'est pas très sain et un beau jour le parquet ouvre une enquête et on va inculper Rochette pour escroquerie et ce que révèle Calmette c'est quand lorsque Caillot était au ministère des finances une fois de plus c'était sous le ministère Monis il a reçu une visite de l'avocat Rochette qui lui a demandé d'intervenir pour obtenir une remise et que Caillot a imposé cette remise par l'intermédiaire du président du conseil au procureur général Fabre qui lui-même l'a imposé au président du tribunal Bidot de Lille et c'est grave ce que révèle Calmette c'est très grave parce que la séparation des pouvoirs normalement ne devrait pas être un vain mot et un président du conseil qui appelle dans son bureau le procureur général en disant vous allez exiger du président la remise c'est absolument indéfendable oui vous allez dire que ça s'est passé à d'autres moments sous d'autres régimes avec d'autres ministres oui c'est vrai bien sûr mais enfin là disons-le ça n'est pas défendable il faut défendre ce principe alors évidemment c'est embêtant mais Caillot s'explique Caillot déclare mais oui je me souviens très bien voilà le raisonnement qu'on avait tenu dans mon cabinet on avait dit si on inculpe si plutôt on traduit tout de suite Rochette devant les tribunaux les affaires qui sont actuellement administrées par un administrateur judiciaire insoupçonnable et qui fonctionnent et qui tournent et qui vivent et qui vivent bien ces affaires là si on condamne Rochette tout de suite vont s'écrouler c'est la faillite la ruine de tous les épargnants laissez lui 6 mois l'administrateur judiciaire en 6 mois prouvera que ces affaires sont viables on pourra désintéresser tout le monde ces 6 mois sont nécessaires on vous les demande et il avait dit oui vu sous 7 ans ça n'était pas pendable c'était le procédé qu'il était et cette fois Caillou tout de même est très atteint l'après-midi il va se diriger chez le président de la république Poincaré pour lui dire que décidément ce qu'elle met exagère a-t-on le droit à ce point de publier de telles histoires qui mettent en cause des hommes politiques alors que l'autre version des faits permettrait de répondre à une telle attaque voilà ce qu'il dit à Poincaré qui lève les bras au ciel qui dirait oui que voulez-vous je m'adresserai oui sûrement je ferai ce que je pourrais disons que avec sa petite voix le petit homme à Barbiche qui est président de la république sa voix un peu blanche un peu aigre et bien multiplie les paroles en dormeuse peut-être pas avec une extrême franchise vendredi 13 donc trois jours ont passé on dit que les vendredis 13 portent bonheur pour certains mais pour d'autres elles portent malheur et je crois que c'est pour le ménage caillou le vendredi 13 à porter mal vendredi 13 le figaro qu'on apporte à monsieur et madame caillou et là sur toute la première page sur toute la première page une lettre en bas une lettre autographe de caillou et l'écriture est indiscutable une lettre intime une lettre personnelle de caillou et caillou dans cette lettre qu'il signe tongeau c'est une lettre à une femme une lettre qui doit dater de 1901 caillou caillou il parle de justice et bien cet homme est un menteur quand il défend une cause il l'attaque vous ne devez plus croire en cet homme là et vous ses amis politiques vous devez le rejeter de vos assemblées voilà ce que dit calmette et caillou peut encore s'expliquer parce que cet homme là s'explique toujours et caillou s'explique et dit mais oui je me souviens c'était en 1901 c'est exact à cette époque je voulais imposer une réforme fiscale limitée l'heure n'était pas un impôt sur le revenu alors pour faire passer cette réforme fiscale limitée et bien j'ai fait en sorte que l'impôt sur le revenu que d'autres plus à gauche proposait que cet impôt sur le revenu ne passe pas c'était de la manœuvre parlementaire et disons qu'il avait raison il faut un temps pour tout en 1901 il était beaucoup trop tôt pour parler d'impôt sur le revenu tandis que la réforme fiscale limitée de caillou a pu passer dans ces conditions alors il dit qu'il va aller se défendre il dit qu'il va répondre il dit qu'il va aller à la chambre ça fera du bruit il est là toujours droit dans son gilet cambré le crâne tout rouge le monocle en bataille et elle elle ne dit rien parce que elle ça n'est plus du tout ça qui l'intéresse ça fait trois mois qu'elle entend parler d'attaque de réponse de démenti alors que si une fois de plus caillou puisse s'expliquer ça ne l'étonne pas en fait ce qui l'inquiète elle c'est le procédé parce qu'enfin cette lettre cette lettre intime de caillou elle sait bien que caillou l'a adressée à sa première femme madame guédant et comment calmette l'a-t-il eu comment calmette dispose-t-il de cette lettre parce que madame guédant lui a donné pour perdre son mari et alors elle pense à toutes ses autres lettres les lettres du tiroir elle s'est dit on les a brûlées mais est-ce qu'elle n'en a pas pris des photos et alors s'il y a des photos elle va les donner à calmette et alors et moi et nous bien sûr on veut tuer mon mari sur le plan politique mais maintenant on veut me tuer sur le plan privé elle a une fille de son premier mariage et elle pense à cette fille il faut bien repenser nous à l'ambiance de cette époque à ce que Armand Lanou vient d'appeler dans un beau livre la bourgeoisie absolue c'est une société souvent amorale qui fait litière des principes les plus sacrés avec une allégresse qui ne requiert pas l'estime mais cette société qui mon Dieu se livre à cette urpitude sans grandeur et bien cette société elle veut bien les pratiquer mais il ne faut pas que ça se sache le voile ça c'est la belle époque recouvré tout ceci d'un voile opaque alors bien sûr Henriette Riri comme l'appelle Jo Riri a été la maîtresse de son mari longtemps avant le mariage mais il ne fallait pas que ça se sache et tout à coup elle se dit mais enfin si les lettres que je lui adressais sont publiées ces lettres où je parlais d'amour où je lui disais le bonheur que j'avais dans ses bras ces lettres où je lui disais que je l'aimais et lui ce qu'il m'écrivait les réponses ses cris de passion elle va publier elle va les donner il va les publier et maintenant c'est l'angoisse qui est en elle depuis le début de janvier cette angoisse est devenue une sorte de panique lui s'en va au ministère le matin mais elle reste avec cette page d'écriture imprimée sous les yeux à midi il revient et puis ils sont à table le téléphone est posé sur la table la sonnerie elle décroche une voix elle pallie elle passe le téléphone c'est pour toi et c'est madame Guédan elle appelle Caillou elle lui dit vous savez que ce n'est pas moi qui ai donné cette lettre j'en étais sûr dit Caillou j'ai trop de respect pour vous il raccroche ce n'est pas elle elle ne le croit pas dit si c'est elle ça ne peut être qu'elle le samedi 14 le samedi 14 Caillou cherche Caillou cherche à se procurer le document Fabre le document sur l'affaire Rochette parce qu'il y a eu un procureur général je vous l'ai dit qui s'appelait Fabre c'est lui que le président du conseil a appelé et ce Fabre a obéi mais il a obéi avec humiliation et il a consigné le récit de l'entrevue dans un texte où il a dit si j'ai obéi c'est contre ma conscience c'est parce qu'on m'y forçait j'ai eu honte d'obéir il a fait de ce rapport deux exemplaires un qu'il a gardé l'autre qu'il a remis à Briand pour soulager sa conscience qui était ministre alors et puis Briand quittant le ministère a repassé le document à Barthoud et puis on ne sait pas ce qu'il est devenu car normalement il devrait rester dans les archives du ministère et bienvenu Martin qui est maintenant ministre qui est garde des Sceaux écume sur l'ordre de Caillou sur la demande de Caillou toutes les archives du ministère on ne trouve pas ce document en femme alors Caillou repart chez Poincaré il lui dit vous n'allez pas laisser continuer regardez on m'attaque des lettres intimes c'est une honte est-ce qu'il va continuer est-ce que Barthoud et Briand veulent m'assassiner par des lettres qu'on communique et Poincaré l'endormeur toujours la voix douce mon cher ami mon cher ami je vais voir Barthoud je vais voir Briand ne vous alarmez pas outre mesure je ne pense pas que vos alarmes soient justifiées comment mes alarmes ne sont pas justifiées alors et ça et le Figaro et cette lettre le dimanche le dimanche et bien il part pour la sorte parce que tout de même il faut penser aux élections il faut penser à la circonscription quoi qu'il arrive et Caillou n'est pas homme à baisser les bras Caillou se battra jusqu'au bout il n'est pas question qu'il cède devant les menaces devant la guerre qu'on lui fait il se présentera aux élections il veut être élu alors il va voir les électeurs et elle elle Henriette et bien elle est seule dans Paris qui s'est vidé et elle va voir deux amis qui lui parlent du document Fabre et elle dit avec une sorte de tranquillité mais forcée vous savez mon mari et moi n'avons aucune inquiétude sur ce document Fabre mais comme ça n'est pas vrai le lundi le lundi 16 voilà le Figaro le matin rien d'important un petit écho une sorte d'intermède il y a d'ailleurs un petit titre intermède mais Caillou jette le journal par terre mais elle se dit intermède ça veut dire que l'offensive va continuer c'est un entracte et l'angoisse de nouveau plus forte la peur plus forte il s'en va voir point carré il le lui a promis car il ne cesse de lui dire je te jurie il a les lettres il les a alors je vais voir le président j'y retourne et le voilà à l'Elysée et cette fois c'est le caillou des très grands jours il entre dans le cabinet du président effaré presque épouvanté il hurle les vitres tremblent il dit vous ne faites pas votre devoir vous êtes le premier magistrat de la république vous devez protéger les citoyens vous devez protéger les ministres il a les lettres j'en suis sûr il va les publier mais non mon cher ami écoutez je l'ai déjà fait quelque chose j'ai vu partout ça n'a servi à rien interdisez lui de les publier et point carré finit par promettre et point carré dit écoutez il y a maître Maurice Bernard qui est le mien je vais l'envoyer à Calmet je ne peux pas appeler Calmet personnellement vous pensez bien je vais faire dire à Calmet qu'ici il a les lettres qu'il ne les publie pas vous serez rassuré et qu'il ne publie pas non plus le document fabre et non qu'il ne le publie pas dit point carré et ça c'est une ruse de Caillou parce que quand il redescend dans sa voiture il n'est plus tellement en colère et cette colère était faite pour terrifier le président de la république et que l'interdit couvre tout puis il s'en va au ministère des finances travailler pendant sa visite à point carré madame Caillou reçoit le président du tribunal civil monsieur Monnier elle c'est un ami un ami du ménage elle lui a demandé de venir l'avoir elle lui dit monsieur le président voilà vous savez ce qu'on nous fait je pense que monsieur Calmet atteigne mes lettres à mon mari avant notre mariage est-ce que je peux empêcher qu'il les publie non madame mais enfin il n'y a pas une loi il n'y a pas une mesure de police qui puisse me protéger non madame si monsieur Calmet publie les lettres vous pourrez l'attaquer en diffamation vous gagnerez même sans doute mais nous n'avons aucun pouvoir de lui interdire quoi que ce soit alors il n'y a rien non madame il n'y a rien et il s'en va je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de l'importance extrême des paroles qu'il a prononcées parce que tout à coup elle voyait qu'elle était seule que personne ne la protégerait à midi il revient déjeuner il est tendu comme toutes ces dernières semaines elle aussi il s'assied à table on apporte des côtelettes elles sont brûlées fou furieux il hurle tu vas me foutre la cuisinière dehors et tout de suite voilà la pauvre femme renvoyée encore une victime de l'affaire Caillou et il s'en va et là un psychiatre dira plus tard à propos de madame Caillou qu'il s'agit d'un très curieux cas de dédoublement de la personnalité et c'est vrai parce que qu'est-ce qu'elle va faire cette femme cet après-midi là et bien elle va vivre sa vie parfaitement normale ben d'abord il ira dans un bureau de placement ben oui la cuisinière a été envoyée il en faut une autre et puis dans quelques jours au ministère des finances il y a un grand dîner alors elle fait son devoir de maîtresse de maison elle va chez Potel et Chabot commander ce grand dîner et puis elle rentre elle doit dîner à l'ambassade d'Italie et elle fait préparer une robe et il y a une amie qui survient et qui s'émerveille devant la robe une ravissante robe de soirée bleue elle lui dit mais comme ça va t'aller comme c'est joli sur toi le bleu va bien au blonde bon vous voyez donc une vie comme elle aurait pu en vivre à n'importe quel moment mais au milieu de cette vie il y a un épisode singulier pour le moins c'est qu'en sortant de chez Potel et Chabot elle est allée près du rond-point des Champs-Elysées là où s'élève une maison d'armes bien connue Gastine Renette elle est entrée et là elle a demandé à acheter un revolver on lui a donné ce revolver il était trop lourd elle en a pris un autre un Browning et puis elle a dit je le prends est-ce que madame fera un carton oui elle va faire un carton on la fait descendre au sous-sol dans la salle de tir dans le stand de tir là les les fameuses silhouettes qui sont là qui attendent et là comme on le lui a montré elle lève le grand arrêt et puis elle tire tout le chargeur mais vite vite très vite et l'employé s'amuse dit mais madame vous êtes toute pareille vous tirez tout trop vite pourquoi tirer si vite c'est pas la peine prenez votre temps et malgré tout elle a mis trois balles sur le chargeur trois balles dans la cible et là maintenant elle est seule chez elle et cette vie double va devenir une vie unique elle oublie qu'elle est la maîtresse de maison elle oublie qu'elle est la femme du ministre des finances elle oublie cette voix de madame Joseph Caillot elle se souvient simplement qu'elle est l'épouse d'un homme qu'on a attaqué qui souffre et qu'on attaque elle aussi elle le pense et qui souffre alors elle écrit à son mari bien aimé et elle explique qu'elle a senti et lui même le lui a dit d'ailleurs il a dit je casserai finalement la gueule à calmette et elle ne le veut pas et elle écrit la France et la République ont besoin de toi c'est moi qui commettrai l'acte elle écrit encore ma patience est finie pardonne-moi je t'aime et je t'embrasse du plus profond de mon coeur elle part elle demande au chauffeur d'enlever la cocarde de la voiture la cocarde tricolore de député de ministre et elle lui dit au Figaro rue de Rouault on aimerait être à la place du chauffeur elle arrive rue de Rouault où s'élève alors le Figaro elle monte à l'étage des bureaux et demande au chef des huissiers à voir monsieur calmette mais madame monsieur calmette n'est pas là il passera peut-être tout à l'heure mais je doute qu'il vous reçoive parce qu'il faut un rendez-vous et là il lui tend une carte de visite dans une enveloppe il me recevra monsieur et elle attend il est 5 heures juste elle attend longtemps dans cet antichambre car il est maintenant 5 heures un quart il est maintenant 5 heures et demie et puis elle entend des journalistes qui parle et elle entend oui des révélations nouvelles des preuves nouvelles et puis caillot caillot elle dit oui c'est pour demain ils vont l'assommer demain le document fabre ils vont continuer et puis les lettres or chose extraordinaire les journalistes seront interrogés plus tard ils diront jamais nous n'avons parlé de caillot jamais nous n'avons parlé de preuves nouvelles nous parlions de la nouvelle mode mais quand on ne pense qu'à une chose quand on est hanté obsédé par quelque chose tout ce qu'on entend revient à ce qu'on pense il a cru entendre qu'on parlait de caillot alors qu'on ne parlait pas de caillot 5h30 6h moins le quart 6h et dans l'escalier deux hommes c'est Gaston Calmet qui rentre et c'est avec lui Paul Bourget et oui Paul Bourget Paul Bourget qui est là le romancier de la belle époque l'analyste du coeur de ces braves messieurs et de ces braves dames de la belle époque il fallait qu'il soit là il est là et puis Calmet qui rentre dans son bureau et le luissier qui lui dit monsieur il y a une dame mais non j'ai rendez-vous avec Bartou à 6h ah Bartou comme c'est curieux à 6h puis tout de même l'huissier donne l'enveloppe Calmet ouvre madame Joseph Caillot oh il tend la carte à Bourget puis il dit vous n'allez pas la recevoir mais si je ne peux pas fermer ma porte à une femme et puis il faut dire qu'il doit y mettre de la curiosité Gaston Calmet alors Bourget écoutez moi je vous attends à tout à l'heure dépêchez-vous vous avez rendez-vous et Bourget passe sur le palier non sans avoir jeté un coup d'oeil curieux à madame Caillot qu'on introduit dans le bureau et l'huissier est là encore sur le pas de la porte il referme à peine la porte et elle s'avance et dans son manchon elle a son revolver tant elle a ouvert le cran d'arrêt elle dit vous vous doutez pourquoi je viens vous voir ben non dit Calmet et à ce moment là elle tire son revolver et elle tire et elle vide tout le chargeur et s'il y aura deux balles dans les rayons de la bibliothèque les quatre autres seront dans le corps de madame de Gaston Calmet alors l'huissier arrive se jette sur elle la désarme ne me touchez pas crée-t-elle je suis une dame ça c'est le plus grand mot de la belle époque tout y est je suis une dame ne me touchez pas et puis ils sont maintenant cinq, dix, vingt tous les journalistes tous les employés tous les secrétaires qui arrivent Calmet a encore sa connaissance on l'a scié il murmure je ne me sens pas très bien on l'appelle les médecins une ambulance et là on l'emporte sur un brancard il dit il murmure j'ai fait mon devoir j'ai fait tout mon devoir et puis maintenant c'est elle qu'on emmène elle elle a dit simplement ceci il n'y a pas de justice en France alors c'est moi qui ai fait justice le bureau reste maintenant vide avec simplement les traces du meurtre on à la clinique du docteur Hartmann à Neuilly les médecins hésiteront pendant des heures pour savoir s'ils vont opérer s'ils allaient opérer finalement ils opéreront mais beaucoup trop tard et Calmet mourra sur la table d'opération elle on l'a emmenée au commissariat où son mari l'a rejoint d'ailleurs le mari est arrivé en courant de sortant de la voiture bondi de la voiture et puis il est passé devant un agent de police si médusé de voir cet homme connu qu'il est resté les bras ballants et il s'est quand même retourné Caillou en disant alors on ne salue pas le ministre évidemment le brave homme s'est mis à saluer tout de suite il est arrivé il est entré chez le commissaire alors qu'est-ce que tu as fait je suis entré dans son bureau j'ai tiré qu'allez-vous faire monsieur le commissaire la faire arrêter monsieur le ministre et bientôt on l'emmène elle part on l'emmène à Saint-Lazare à la prison de Saint-Lazare où le directeur littéralement a folé la temps alors il a demandé et quelle est la plus belle cellule c'est la Pistole 12 parce qu'il y a des quartiers alors il y a un quartier qui s'appelle Pistole et dans la Pistole il y a Pistole 12 alors qu'on prenne la Pistole 12 qu'on la nettoie alors 4 détenus sont là on brille qu'on astique qu'on lave qu'on nettoie et puis on apporte la plus belle couverture de la femme du directeur de la prison pour remplacer la couverture grise de l'ordinaire tout de même c'est une dame et c'est là qu'elle va attendre le procès c'est là qu'elle saura que le mardi le lendemain du meurtre et bien oui Bartou s'est décidé à lire le document Fabre le document Fabre à la tribune de la chambre et que personne finalement s'y est intéressé parce qu'on en a tellement parlé dans les jours précédents et puis le meurtre de Calmet a fait tellement d'effet que finalement ce fameux document Fabre on n'en veut plus ça n'intéresse plus personne voilà c'est ça la politique alors ce sont les obsèques de Calmet 10 000 personnes une marée humaine et les cris qui sont scandés l'enterrement qui se change en émeute assassin 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 la police qui charge des blessés et puis Caillot qui s'efface comme toujours qui va dans sa circonscription qui se présente comme il l'a dit aux élections alors il y a un mot qui court Paris les balles de madame Caillot ont fait deux morts Calmet et Caillot et Caillot a répondu un mort moi vous allez voir et il est là et il parle et il explique et finalement les braves gens de ma mère se disent au fond c'est une histoire de femme tout ça c'est une histoire de parisienne alors nous on vote pour M. Caillot parce qu'on l'aime bien M. Caillot et il est élu avec une très confortable majorité son adversaire mécontent publie une affiche désobligeante qu'il le provoque en duel deux balles sont échangées Caillot tire en l'air c'est comme ça panache allure c'est lui le 20 juillet commence le procès ce procès qu'on attendait avec beaucoup d'impatience parce que les élections ont amené une nouvelle majorité à la Chambre et cette majorité est une majorité de gauche et logiquement il aurait fallu appeler Caillot à la présidence du conseil et Poincaré a répondu comment voulez-vous sa femme est inculpée sa femme va être jugée je ne peux pas faire ça quant à Caillot lui il méditait un grand gouvernement Caillot-Jaurès voilà la grande pensée il s'est rencontré avec Jaurès Jaurès est d'accord il aurait eu les ministres il aurait eu les affaires étrangères et le 20 juillet le procès arrive ce procès qu'on attend alors ce procès c'est un affrontement bien sûr il y a le président Albanel mais le président Albanel qui est prêt à faire tout ce qu'on veut pardon pour son souvenir et puis il y a le procureur général Herbaud et puis l'avocat de la partie civile de la famille Calmette maître Chenu le bâtonnier Chenu et puis Labori le grand Labori l'homme de l'affaire Dreyfus qui plaide pour Mme Caillot et alors ce sont les témoins qui défilent bien sûr c'est le procès traditionnel mais en fait il y a un homme un seul qui domine tous ses Caillots il est là à toutes les audiences il intervient sans cesse il parle il coupe la parole il tient à ce qu'on le respecte si maître Chenu par distraction lui dit mais enfin monsieur comment monsieur mais que devais-je dire monsieur monsieur le ministre et puis un jour c'est l'audition que tous attendent Mme Guédan la première femme l'épouse bafouée elle est à la tribune elle est belle elle est émouvante elle parle et tout de suite on lui dit mais enfin ces lettres ces lettres est-ce qu'elles existaient oui monsieur le président alors vous les avez fait photographier oui monsieur le président vous avez les photographies oui monsieur le président vous les avez donné à quel maître non monsieur le président alors où sont-elles ici monsieur le président et elles sont là dans son sac et l'émotion est immense et finalement elle les sort de son sac elle les donne au bâtonnier laborieux on en lira deux le lendemain il y aura ces mots d'amour qu'on attend des épibéens d'autre chose les banalités qu'on peut mettre dans des lettres aussi d'amour et puis il y aura le face à face guédant Caillot à la même barre et Caillot qui se livrera un déballage fort laid disant vous n'aviez pas un centime quand je vous ai connu vous êtes riche quand nous avons divorcé vous avez eu 200 000 francs vous avez 1500 francs par mois ça n'est pas beau et elle finit par dire je vous pardonne et lui aussi avec mépris je vous pardonne aussi et le déballage continu quand Caillot lit à la tribune le testament de Calmet qui prouve que Calmet qui n'avait pas un sou quand il a débuté est très très riche qu'il a 13 millions et que ces millions ne sont peut-être pas arrivés par des voix enfin n'insistons pas il y a des femmes là-dedans et ça n'est pas beau tout de même de piétiner un cadavre quelquefois Caillot souvent Caillot n'a pas le sens de la mesure et puis un moment c'est Bernstein qui arrive un autre intermède qui lance des belles phrases historiques et puis enfin ce sont les experts et puis le réquisitoire les plaidoiries le jury qui se retire pour délibérer et puis le verdict acquittement alors ce sont dans le tribunal des hurlements des applaudissements on acclame Madame Caillou certains d'autres hurlent encore assassin 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 et pendant tout ce procès sur les bancs du public sur les bancs de l'accusation de la défense sur le tribunal lui-même dans le box de l'accusé on lisait des journaux et on voyait monter l'angoisse car c'était la guerre la guerre qui approchait on la sentait venir l'archiduc héritier d'Autriche assassiné à Sarajevo et puis l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie et puis cette mécanique terrible prodigieuse qui se met en marche on a l'impression que plus personne ne peut l'arrêter les alliances et oui la Russie la Russie qui s'affronte à l'Autriche et la Russie qui est alliée de la France et puis l'Allemagne qui est alliée de l'Autriche et tout ça qui se met en route en marche et au bout de la route le massacre le plus insensé le plus abominable des massacres et c'est tout cela qui domine qui plane au-dessus du procès Caillot elle est libre nous sommes le 28 juillet elle est chez elle Caillot est avec elle mais nous nous savons savons compter 28 juillet il ne reste que 4 jours avant le cataclysme alors on rêve sans les coups de revolver de Madame Caillot on rêve sans savoir c'est une hypothèse mais enfin ce grand ministère Caillot Jaurès est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas eu à ce moment-là en Europe des gens qui au lieu de cette folie générale seraient venus donner un grain de raison mais tout ça c'est un rêve ça n'a pas eu lieu on va vers l'anéantissement d'un monde plus personne au soir du 28 juillet plus personne n'est capable de sauver la paix d'un monde ou Sous-titrage ST' 501